Allo tout le monde, ça va bien? Moi oui, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je lui ai dit que j'allais vous filmer il y a comme longtemps je l'ai jamais fait, je sais pas pourquoi, mais aujourd'hui c'est le moment donc c'est une vidéo story time où je vous parle de mes emplois, de mes jobs étudiantes donc j'en ai eu quand même une coupe, ouais j'en ai eu une coupe et je vais vous dire en fait mon expérience de comment ça s'est passé à chacun des emplois alors si on commence avec le tout début, ma première job étudiante, elle a été comme la première job étudiante de plein de monde je pense c'est travailler chez McDo, donc j'ai travaillé chez McDo, c'était l'été de mon secondaire 3 fait que j'avais comme 14 ans, puis au McDo il engage comme à 14 ans fait que c'était ma première job étudiante, j'étais genre caissière chez McDo donc je faisais pas, je faisais jamais genre la bouffe à l'arrière, j'étais vraiment juste comme caissière puis j'étais bien contente d'avoir un petit emploi juste pour comme avoir de l'argent à dépenser je pourrais vous dire que c'est pas une job que j'ai haïe là, ni une job que j'ai aimée c'était bien correct, je travaillais avec du monde d'environ, dans ma tranche d'âge et tout ça je travaillais jamais la nuit, parce que je pense qu'à 14 ans, le plus tard tu peux finir c'est 11h, quelque chose comme ça fait que je faisais quand même une vingtaine d'heures je pense par semaine puis c'est ça, j'ai arrêté de travailler là en fait quand les couleurs commençaient parce que c'était vraiment juste une job pour avoir un petit peu d'argent à dépenser fait que ça c'était ma première job ensuite, l'été suivant, l'été de mon secondaire 4 j'ai, en fait c'est que ma mère elle travaille dans un hôpital puis c'est, comment on pourrait dire c'est, ben les C3S, dans le fond c'est comme, tu sais l'hôpital est relié avec d'autres choses aussi donc grâce à mon mère, j'ai été engagée comme, je sais pas c'était quoi le nom du poste mais genre de préposé à la cuisine je sais pas si c'était ça le nom là, mais quelque chose du genre dans la cuisine, dans un centre pour personnes âgées donc, tu sais, c'est pas là que ma mère travaillait elle travaille comme dans les bureaux là, mais c'est ça ben à cause d'elle, tu sais, c'est vraiment à cause d'elle que j'ai été engagée là fait que, mais tu sais, j'ai passé une entrevue puis tout là puis ça c'était, c'est ça, ma job pour l'été du secondaire 4 donc, je crois que j'ai travaillé, tu sais, c'était peut-être deux semaines de formation je dois avoir travaillé là comme, trois semaines ouais, trois, quatre semaines, je crois quelque chose du genre mais, tu sais, c'est pas une job étudiante parce que, il y a, en tout cas, dans la cuisine où j'étais c'était, tu sais, il y avait pas partout un étudiant c'est du monde que c'est leur job de vie, genre, ce métier là donc, c'est tous des adultes, puis moi j'avais comme 15 ans, là c'est des adultes plus vieux puis, je vous dirais pas, c'était pas facile dans le sens que, il y avait plein, 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 plein de choses à faire plein de choses à mémoriser donc, supposons, on préparait les plateaux pour pour les, les, tu sais, les chambres, là, dans le fond donc, tu sais, il y a certains plateaux que fallait pas que tu mettes telle affaire ou telle affaire parce que la personne peut pas en prendre mais, c'est comme une chaîne fait que, tu sais, si t'es plus lente que les autres, ben, ça ralentit toute la chaîne mais, il y a des jours que, tu sais, d'autres affaires, d'autres jours tu fais la vaisselle ça dépend comme de ton chiffre, dans le fond, ce que tu fais puis, c'est vraiment beaucoup de choses puis, tu sais, c'est pas payer le salaire minimum, là, je pense que puis, tu sais, on s'entend quand j'étais en secondaire 4, ça fait un bout, là, fait que le salaire minimum, je sais pas de quoi il y avait l'air mais, je pense que j'étais payée, comme, proche de 15$ l'heure fait que, pour, c'est quelque chose du genre fait que, tu sais, pour une jeune étudiante, c'était vraiment bon, là surtout de dire que j'étais en secondaire 4 mais, j'aimais vraiment pas ça fait que, c'est sûr que la le salaire peu importe c'était quoi genre, j'aimais pas ça fait que j'ai resté là comme 3 semaines puis, j'ai pas retravaillé de cet été-là mais, comme je dis, c'était juste, comme, pour mes dépenses personnelles tu sais, le fait de travailler, là fait que ça, c'est pour ce qui s'est passé pour le secondaire 4 tu sais, après, entre secondaire 4 et secondaire 5 là, moi, durant l'année scolaire, je travaillais pas donc, l'été du secondaire 5 j'ai appliqué au Subway en fait, c'est que, ma meilleure amie dans le temps elle travaillait au Subway donc, elle m'avait fait, comme, avoir une entrevue puis, en fait, c'était, comme, pas tellement une entrevue genre, j'ai été prise tout de suite donc, pour, là, j'ai été engagée, là, comme, l'été de mon secondaire 5 donc, je pense, l'été, j'ai, comme, travaillé plus d'heures mais, moi, dans le fond, pendant le cégep je voulais pas, comme, travailler plein d'heures, là fait que je travaillais, comme, une soirée par semaine fait que je faisais, comme, un 4 heures, je pense, comme quelque chose du genre un 3-4 heures c'était vraiment pas beaucoup, là c'était juste pour avoir de l'argent pour, comme, une petite dépense puis, au Subway, t'sais, c'était, c'était le fun travailler au Subway, là, c'était relax t'sais, tu fais des sandwiches t'sais, c'est pas très demandant, là c'était le fun comme job étudiante sauf, je sentais tout le temps le Subway t'sais, vous savez, c'est quoi, l'odeur du Subway mais, là, quand tu rentres chez toi puis, là, tu sens full le Subway mais, en tout cas, c'était correct c'était mieux que de sentir, mettons, le McDo quand je finissais de travailler au McDo euh, fait que, ça, c'était ma job mais, j'ai peut-être travaillé, là, comme, dis-moi je me rappelle plus exactement, là mais, euh, qu'est-ce qui s'est passé c'est que, la, t'sais, il y avait plein de caméras, là puis la gérante, elle nous regardait puis tout, c'est vraiment, genre, intense puis, euh, je me rappelle pas comment ça s'est passé mais, quand tu travaillais là-bas t'avais le droit, après ton chiffre de 5 heures ou 4 heures, je sais plus trop, là de te prendre un sandwich euh, gratuit, un 6 pouces t'sais, c'était ça ton privilège, là t'sais, t'avais pas de rabais ou quoi que ce soit, là c'était ça ton privilège de te prendre un sandwich fait que, t'sais, à chaque fois que je finissais mon chiffre je prenais mon sandwich mais, t'avais juste le droit de prendre dans les sandwichs genre, les plus cheap, là fait que, les moins chers dans les, je pense, c'est comme la catégorie classique mais, euh, non je prenais pas toujours dans les classiques je prenais le sandwich que je voulais hey, ça se peut-tu, là elle est vraiment, en tout cas je trouvais que c'était vraiment cheap genre, tu peux juste choisir entre ces 4 sandwichs, là genre, en tout cas fait que des fois, je prenais mon autre sandwich pis là, elle m'avait vu, genre, sur la caméra pis je pense qu'elle m'avait demandé, euh t'sais t'as pas le droit, c'est du t'sais, elle m'avait dit t'as pas le droit de faire ça, c'est du vol, blablabla fait que, euh, en tout cas je l'avais un peu envoyé chier et, euh, j'ai dit que je démissionnais elle, c'était ridicule, là voyons donc comme un sandwich, genre on s'entend, je travaillais une fois par semaine, là pis là, au lieu de prendre un sandwich au jambon j'ai pris un sandwich au poulet, genre fait que là, elle a dit parce que j'étais j'avais quel âge ? j'avais 16 ans là, il va falloir que je parle à ta mère parce que c'est du vol, ça que t'aies pris un sandwich de l'autre catégorie au lieu de prendre un sandwich euh, moins cher là, j'ai dit ah oui appelle ma mère voilà t'sais moi, j'appelle ma mère je lui dis, t'sais, elle va t'appeler parce que, blablabla elle trouvait ça tellement ridicule, ma mère je me rappelle je trouvais ça ridicule aussi pis, euh, là, j'ai rentré l'appeler pis, je pense que ma mère l'a, comme, envoyé promener un peu t'sais, c'était ridicule, là t'sais, on s'entend, c'était ridicule donc, voilà comment ça a terminé au Subway euh, fait que je pense que fait que là, j'étais en cégep je pense que t'sais, je finissais probablement t'sais, c'était comme avril-mai, là quelque chose du genre fait que je devais avoir travaillé comme 10-11 mois au Subway pis, euh, j'ai décidé que là je voulais travailler dans les magasins donc, euh, j'ai j'ai été porter mon CV dans les magasins mais t'sais, j'avais jamais travaillé là-dedans du tout et euh, j'ai été engagée au Bikini Village à Place Versailles donc, comme vendeuse euh, ça, j'ai travaillé là j'ai travaillé là comme deux ans presque, ouais pendant presque deux ans pis, ben, j'ai aimé ça travailler comme vendeuse sauf que c'est quand même c'était en tout cas, parce que je sais plus si c'est comme ça maintenant, là mais c'était quand même à pression, là t'sais, fallait que tu vendes t'sais, t'avais, il y avait un système de comment t'étais évaluée par rapport à tes ventes tu pouvais avoir soit un point rouge un point noir ou genre une étoile argent une étoile or quelque chose comme ça mais j'étais vraiment une bonne vendeuse ça fait que j'avais tout le temps très souvent une étoile or pis j'étais genre l'étoile or du mois très souvent ça arrivait très 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 souvent mais t'sais, c'est que si t'avais juste pour vous dire, mettons pour vous donner une idée enfin si c'était à la commission travailler là-bas pis, t'sais, pour avoir une étoile or fallait que t'atteignes ton objectif de de vente pour ta semaine donc exemple 1500$ pour ta semaine t'sais, mais ça dépend le nombre d'heures que tu faisais et tout ça les jours aussi parce qu'il y a des jours que t'sais, si tu travailles le samedi fallait que tu fasses plus mettons pis, fallait que t'atteignes le nombre d'articles par facture une moyenne et tout ça fait quand t'étais en haut mettons, de la moyenne de la semaine qu'ils demandaient ben là, t'avais une étoile or mais il fallait que t'ailles dans les 3 catégories mais si t'les avais pas genre, tu pouvais avoir un point rouge pis là, quand t'avais genre 2 points rouges ben c'était stressant ou genre 3 points rouges je me rappelle plus fait que c'était quand même stressant mais j'aimais quand même ça travailler là-bas c'était t'sais, j'ai je vendais pas pour vendre t'sais, j'aimais ça c'était facile pis t'sais, t'as l'air climatisée je travaillais avec mon amie t'sais, c'était relax comme tu te relaxes comme job là quand même mais ça, c'était un peu stressant pis là, ça, ça a fini environ en avril mai 2012 fait que j'ai travaillé à peu près là-bas 2 ans en fait, c'est que quand j'ai vu qu'il allait ouvrir un Sephora à Montréal je me suis dit comme, pourquoi pas tenter ma chance donc, il allait ouvrir le plus gros Sephora là, le Sephora sur Sainte-Catherine donc, j'ai j'ai tenté ma chance j'ai envoyé mon CV électroniquement donc, la boutique était pas ouverte rien il allait ouvrir le 1er juin fait que ça, c'était comme en avril à peu près puis, euh dans ce temps-là c'était, si vous vous rappelez si vous êtes au Québec c'était là qu'il y avait qu'il y a eu la grande grosse grève étudiante les carrés rouges puis tout donc, euh t'sais en avril-mai il y avait personne qui avait d'école genre, personne fait que ça donnait à peu près en mai puis, dans le fond ce qui s'est passé c'est que on m'a rappelé pour une entrevue au Sephora je capotais, là j'en revenais pas parce que t'sais j'avais pas d'expérience comme en tant que maquilleuse j'avais pas t'sais à part être vendeuse t'sais j'avais pas rien de pas de formation spécifique que j'ai créé mais j'avais écrit que j'avais une chaîne YouTube puis que je faisais des tutoriels de maquillage puis des trucs de même puis j'avais écrit machin puis, euh ce qui s'est passé en premier, j'pense j'ai eu une entrevue téléphonique un peu pis là, il m'avait dit euh, tu vas avoir une entrevue de groupe donc, euh tu peux t'sais, tu vas venir telle date fait que j'ai été là, j'ai travaillé encore au Mirini Village fait que j'ai été à mon euh, mon entrevue de groupe je pense que c'était une entrevue à on était quatre ou cinq puis, euh il fallait répondre au moins à deux questions en anglais non, je pense que c'était qu'il y avait des questions pré-établies pis là, ils t'sais, ils posaient c'était la même question un après l'autre puis, euh il fallait qu'au moins supposons sur dix questions il fallait qu'au moins il y ait deux questions en anglais que tu répondes en anglais au complet pis, moi ça me stressait là parce que l'anglais comme je suis pas à l'aise à parler anglais mais c'est correct je me débrouille là fait que on comprend au moins c'est ça l'important fait que, c'est ça j'ai passé l'entrevue puis, euh on m'a rappelé on m'a rappelé pis je pense que c'est après ça que j'ai eu une entrevue genre seule ou quelque chose du genre je me rappelle plus trop mais, euh ouais il me semble que c'était seule avec le directeur du magasin après fait que j'ai été engagée au Sephora euh j'étais vraiment contente parce que chez Sephora en fait si vous le savez pas il y a différentes sections il y a la section qui disent couleurs donc pour le maquillage euh il y a la section soins pis il y a la section parfums donc ils m'ont engagée pour être en couleurs donc je capotais j'allais travailler dans le maquillage genre ma passion euh j'étais tellement contente donc là ça c'était la fin de ma première année de cégep pis si vous avez suivi mon parcours scolaire moi j'ai fait 4 ans de cégep j'ai fait 3 ans en hygiène dentaire pis un an comme en transition en fait parce que j'avais décidé de de choisir hygiène dentaire pis j'avais pas fait euh ma chimie et ma physique forte haut de secondaire 5 en au secondaire fait que j'ai fait ça comme ma première année de cégep avec les cours de base donc là je capotais j'étais tellement contente j'en revenais pas qu'on m'avait genre choisi genre donc euh ce qui s'est passé en fait c'est que quand ils ouvrent un magasin où ils font des semaines de formation donc là c'était vraiment un mois de formation complète avec les marques et ça tombait à point parce que euh c'était la grève étudiante donc j'ai pu faire mon mois complet de formation parce que c'était lundi au vendredi comme de 8 à 4 ou quelque chose comme ça à l'hôtel euh dans le centre-ville de Montréal et comment c'était en fait c'est que la première semaine notre honte avait une formation vraiment comme c'était fort rare ou quelque chose comme ça pis les autres semaines c'était des marques qui venaient il y avait plein de marques qui venaient à chaque jour supposons euh 4-5 marques ils nous parlaient de leur meilleur vendeur euh de comment tu sais plein de choses fonctionnent et tout ça pis ils nous donnaient des produits genre pour les tester genre leur meilleur vendeur et tout ça 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 a été tout mon mois de mai genre je c'était 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 magique c'était tellement le fun là euh euh être payé pour euh parler de maquillage faire du maquillage pis euh dans ces semaines de formation là euh en fait quand vous prenez rendez-vous exemple au Sephora pour maquiller pour avoir un maquillage euh ces personnes là c'est pas n'importe quel employé au Sephora donc euh il avait sélectionné des gens en couleur donc exemple on était 20 je vous dis un chiffre de même ben il a sélectionné exemple 10 personnes en couleur pour faire euh euh une certification dans le fond donc euh il m'avait sélectionné donc ça euh il fallait que je fasse j'ai 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 on était sélectionné entre nous au hasard entre deux personnes et je me rappelle j'avais pris j'avais eu euh une personne qui était ben la personne qui était la plus âgée donc euh t'sais t'sais on s'entend que c'est différent faire un maquillage sur une personne de 20 ans qu'une personne qui a plus de 40 ans genre donc euh je me rappelle plus son âge mais euh c'est ça donc j'étais on était sélectionné puis dans le fond il fallait faire deux maquillages avec les produits qui nous étaient mis euh un maquillage c'est qu'il fallait mettre les faux cils puis un autre maquillage c'est qu'il fallait que ça soit euh un maquillage coloré je pense avec trois couleurs vraiment distinctes comme jaune vert rouge là vous comprenez là dites-vous que moi je suis sur une personne de plus de 40 ans là donc il fallait que ça soit quand même adapté puis j'avais jamais posé des faux cils de ma vie mec je me suis pratiquée comme la veille je pense sur ma mère ou quelque chose comme ça puis euh c'est ça j'ai passé la certification donc j'étais vraiment vraiment contente euh j'ai été dans le fond j'étais dans ceux qui étaient certifiés pour faire le maquillage t'sais de balle, le mariage quand vous appelez donc euh c'est ce qui s'est passé j'ai fait l'ouverture du magasin c'était vraiment le fun euh j'ai beaucoup aimé travailler là-bas je travaillais c'était vraiment variable parfois je faisais l'ouverture parfois je faisais la fermeture parfois je travaillais juste dans la journée je faisais moins 25 heures 30 heures semaine pendant l'été puis euh dans le fond j'ai travaillé là de mai 2012 à décembre 2013 fait que j'ai travaillé là comme un an et demi fait que j'ai travaillé là pendant euh toute ma dernière année de cégep euh je travaillais pas beaucoup d'heures comme je travaillais je pense une journée la fin de semaine puis peut-être comme une journée dans la semaine quelque chose du genre je me rappelle plus exactement mais ça ressemblait à ça puis euh en fait c'est que moi j'ai gradué en mai 2013 mais j'aimais tellement ma job étudiante mais tu sais on s'entend il y en a plein là qui travaillent aussi pas là pis que c'est pas leur job étudiante pis moi j'étais vraiment chanceuse d'avoir ça comme job étudiante euh fait que j'ai décidé de continuer de travailler là même en étant hygiéniste dentaire qui est ma job de vie euh je m'étais dit que j'allais essayer donc en fait j'ai j'avais fait une entente avec le directeur du magasin que je travaillais seulement une journée par semaine euh pis que c'était le samedi genre quelque chose du genre parce qu'on s'entend que à mon travail euh quand j'ai commencé comme hygiéniste dentaire je faisais vraiment euh lundi à dans le fond je faisais lundi à jeudi pis je faisais des douze heures à chaque jour donc je faisais vraiment beaucoup d'heures euh j'ai fait ça de quand j'ai gradué quand j'ai tout de suite été engagée comme hygiéniste dentaire où je travaille jusqu'à novembre-décembre j'ai arrêté parce que c'était vraiment demandant de faire les deux euh j'avais plus d'énergie puis en plus ça valait vraiment pas la peine côté euh salaire parce que dans le fond j'avais deux jobs alors euh tu sais oui je faisais de l'argent mais dans le fond il y avait qu'est-ce avec les impôts là j'ai j'ai payé des impôts là afin que cette année-là je faisais comme trop d'argent il m'enlevait comme pas assez d'impôts parce que j'avais genre deux emplois parce que c'est des deux salaires qui s'additionnent mais c'est ça ça m'a fait vraiment de la peine de quitter euh c'est fort rare j'ai beaucoup 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 aimé ça c'est définitivement le meilleur emploi étudiant que j'ai eu euh c'est ouais j'ai vraiment aimé ça donc c'est c'est pas mal tout c'est tout ce qui conclut mes emplois donc euh depuis ce temps-là je suis jeunesse dentaire à temps plein au centre dentaire à pointe comme vous savez euh ça c'est ma job de vie donc euh c'est ça mais tu sais ça de tous mes emplois je pense que vous avez compris c'était mon favori euh je pourrais vous dire que la jurante du subway c'était la pire jurante que j'ai eu de ma vie c'est quelque chose hein mais c'est pas ça t'sais je regrette aucun des emplois que j'ai fait je regrette pas d'avoir travaillé au mcdo ni rien là mon emploi le plus court ça a été celui comme genre de préposé à la cuisine là même si c'était comme un emploi payant comme étudiante mais j'aimais pas ça donc euh c'est pas mal du tout euh j'espère que vous avez aimé cette vidéo dites moi en commentaire si vous c'était quoi genre vos emplois étudiants pis euh est-ce qu'il y en a que vous avez aimé genre c'est ça on se revoit bientôt bye tout le monde c'est peut-être a